Salut à tous ! Alors on se retrouve très rapidement sur une courte vidéo promis, c'est une courte vidéo. La première vidéo de l'année et je vous souhaite à tous une bonne année. On va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux pour 2021. Alors petite vidéo qui concerne un autre chercheur de vérité, notre porteur de lumière, que dire, notre lanceur d'alerte préféré, j'ai nommé le Sylvano Trotta. Alors petite vidéo que je fais rapidement parce que j'ai vu sur Facebook quelque chose qui est absolument fantastique. Pour resituer, pour recontextualiser l'affaire, vous savez que Sylvano a fait une vidéo au début du confinement avec la bande, je crois que c'était alerte à la santé ou je sais pas trop quoi, où il y avait Thierry Casasnova, Tal Chaleur et Crève-Cœur. Et vous savez, vous connaissez la position de Sylvano par rapport au Covid, par rapport à la vaccination, par rapport au test de dépistage de la Covid. Et vous savez qu'il conteste un peu tout ça, quoi. Voilà, on va dire que c'est son fond de commerce quand même de contester tout ce qui se passe autour de la Covid. Et vous savez que dans le groupe, justement, alerte à la santé, il y a Tal Chaleur qui disait clairement que les tests qui étaient réalisés pour dépister la Covid, c'est des dispositifs pernicieux qui permettent de soit de balancer le virus directement dans le cerveau, soit de nous plugger une puce dans la tête via nos sinus. Alors, j'étais dépisté, hein. Depuis, je gâte directement Netflix sans avoir besoin de me connecter à Internet. Mais, à part ça, tout va bien. Et bref, on a entendu des tomberaux de merde par rapport à tout ça, par rapport au dépistage du Covid, par rapport au fait que le Covid n'existait pas, enfin, le ou la Covid n'existait pas, que c'est... les virus sont nos amis, qu'il n'y a pas autant de morts, que voilà, les tests de dépistage sont faux. Voilà. C'est par rapport au nombre de cycles. Voilà. Sylvano parlait du nombre de cycles qui étaient différents entre la France et l'Allemagne. Et la France était largement surévaluée, etc. Bref, que les tests PCR, ça ne sert à rien, que ça sert juste à foutre les jetons aux gens, à... voilà, à propager la peur. Et alors, on m'a sorti sur Facebook quelque chose que je trouve, mais fantastique. Alors, vous allez chercher vous-même sur Google, Steffi Telecom. Dans votre moteur de recherche, vous allez taper Steffi Telecom. Et vous allez cliquer sur le troisième lien qui apparaît. Enfin, je vous emmène ici, sur le site société.com. Donc, on décrit Steffi Telecom, le numéro, etc., 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 l'identité de l'entreprise. Et vous allez regarder, Sylvano Trotta est président de la société Steffi Telecom. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. On sait que Sylvano Trotta, c'est un entrepreneur, il a plusieurs sociétés, etc. Je ne critique absolument pas d'être chef d'entreprise. C'est très bien pour lui, c'est tombé pour lui, quoi. Voilà. Et puis, vous allez taper sur Google, Steffi Telecom test Covid Rhône. Et vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez tomber sur le blog de Steffi Telecom. Un blog, donc, vous allez tomber sur un article qui date du 31 mars 2020. Là, vous allez voir le niveau d'hypocrisie. Communiqué de presse, Steffi Telecom s'implique dans la mise en place d'un drive de dépistage dédié aux soignants à Marseille. Premier drive de dépistage Covid-19 dédié aux personnels soignants dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est génial. Le 31 mars 2020, Steffi Telecom et son partenaire Marc Blanche, la société Parc Consulting, accompagnant l'initiative du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans la mise en place d'un drive de dépistage Covid-19 dédié aux personnels soignants du département. Toute l'équipe de Steffi Telecom est fière d'avoir mis à disposition son expertise et ses plateformes pour soutenir technologiquement cette initiative vitale qui va permettre à ces héros des temps modernes que sont les soignants de gagner en visibilité et en sécurité pour mener à bien leur mission et sortir progressivement de cette crise épidémique dans les meilleures conditions. Le niveau d'hypocrisie de Trotta, il est stratosphérique. Les mecs, quand j'ai vu le truc sur Facebook, la publication sur Facebook, j'ai dit « Ah non, mais c'est abusé, c'est un photomontage, c'est trop gros. » Donc j'étais vérifié. Et ma mâchoire s'est décrochée. C'est absolument génial. Business is business et Trotta aurait tort de se priver. Vous vous rendez compte du délire quand même. Le mec va crasher sur tout ce qui est mis en place par le gouvernement, les tests, etc. Il va faire des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Odyssée. Il va entretenir un blog sur Twitter, etc. Des messages. Il parle de fake news en compagnie, des médias fake news. Et de l'autre côté, il y a sa boîte qui met en place un drive pour la se faire dépister du Covid. C'est fantastique. C'est génial. Alors évidemment, ça date du 31 mars. La faux, elle est un petit peu vieille. Mais elle est restée bien discrète, j'ai l'impression quand même jusque maintenant. Voilà. L'hypocrisie de ces gens. L'hypocrisie des chercheurs de vérité. L'hypocrisie, c'est hallucinant. Un lanceur d'alerte. Mais putain, quelle honte. Voilà. On vous aura prévenu de toute manière. Et bien sur ce, fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Ce que vous voulez. Un bon week-end surtout. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.